... Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Ouverture ce samedi du sommet du G7 en Sicile, c'est en Italie. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris part à la rencontre, les échos dans un instant. L'Office national des pétroles poursuit ses travaux de recherche dans les eaux guinéennes. L'exploration des puits a déjà démarré. Culture, le Sosso Bala remporte le Grand Prix Bissigui dénommé Ami des Arts. L'initiative est du Petit Musée de la Minière. Encore bienvenue à tous. Le président de la République, présidente en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, a pris part ce samedi au sommet du G7 en Sicile, en Italie. Les dirigeants des sept pays les plus industrialisés du monde ont facilement trouvé un terrain d'entente sur le terrorisme. Ils n'ont toutefois pas avancé sur le climat ni sur le commerce international. Compte rendu, Sanasi Keïda. Taormi, une île de la ville de Sicile, en Italie. Elle abrite le sommet du G7 qui a ouvert ses portes ce samedi, 27 mai 2017. Ce rendez-vous de Sicile a réuni surtout les participants permanents du G7 2016 du Japon. Il s'agit des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. Plusieurs chefs d'États africains sont également invités à ces assises de l'île de Taormi. Parmi eux, on note surtout la présence du président en exercice de l'Union africaine, Rossoral Chakondi. Toutes ses personnalités se sont penchées sur plusieurs défis planétaires du moment, notamment le commerce international et l'accord de Paris sur le climat, sans oublier surtout le terrorisme. Ses dirigeants ont promis de se donner davantage des moyens nécessaires pour que toutes ces questions soient bien prises en compte et suivies avec une attention soutenue. Et c'est dans cette ambiance de solidarité de voir les puissances du G7 évoluer en harmonie pour le plus grand bonheur de la planète que toutes ses personnalités ont quitté cette île de Taormi en Sicile, située au sud de l'Italie. En marge du sommet du G7, le chef de l'État, professeur Alpha Kondi, a échangé avec plusieurs personnalités, notamment le président de la République française et les premiers ministres du Japon et du Canada. Au menu des entretiens, le renforcement de la coopération bilatérale. Retrouvons Sana Siketa. Dans ce calendrier très chargé du président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, plusieurs rangs d'offres. Le premier commence avec cette rencontre entre Posoval Chakondi et Emmanuel Macron. Les deux présidents, en compagnie de leurs délégations respectives, ont discuté de plusieurs sujets d'intérêt communs entre la Guinée et la France. Le président de la République française a dit toute son intention à son homologue guinéan de renforcer et de mieux diversifier les relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre Paris et Conakry. L'électricité, la santé, la formation et la sécurité sont entre autres questions, largement abordées au cours de cette rencontre. Dans la même dynamique de coopération, le chef de l'État rencontre le premier ministre du Japon pour le deuxième rendez-vous de ce samedi, 27 mai 2017. Ces entretiens entre Posoval Chakondi et Shinzo Abe gravite autour du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le pays du Soleil-Livon et la Guinée. Des sujets comme la santé, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que la construction du pont de Kaka dans la préfecture de Koya et plusieurs autres infrastructures routières ont été évoqués. Le premier ministre Shinzo Abe n'a pas manqué de manifester son désir au Posoval Chakondi de soutenir sa politique de développement mise en place en faveur de l'ensemble des Guinéens. Ce troisième rendez-vous du président de la République est celui avec le premier ministre du Canada. Posoval Chakondi et Justin Trudeau ont parlé dans plus d'une quarantaine de minutes du renforcement des relations de coopération entre le Canada et la Guinée. Au centre des échanges, plusieurs questions, notamment l'ouverture d'une ambassade canadienne à Conakry. Cette représentation diplomatique permettra sans nul doute de mieux renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et canadiens. Le chef de l'État, Posoval Chakondi, s'est par ailleurs entretenu avec plusieurs autres personnalités du monde. Premier jour du mois saint du Ramadan. Pendant un mois, les fidèles musulmans vont se consacrer à la dévotion à Dieu. C'est la raison pour laquelle ils observent le jeûne pour bénéficier de la miséricorde de l'être suprême. Un fort engouement est constaté dans les lieux de culte à Conakry, dans les rues également. Des changements sont constatés. Reportage d'Anos Mandialo. Mois d'intense spiritualité, le Ramadan a débuté en Guinée ce samedi. Dans les lieux de culte, l'affluence dépasse celle des jours ordinaires. Les musulmans mesurent la portée du mois et se rapprochent davantage de leur créateur par la prière et la lecture du Coran, livre saint des musulmans, dont les premières versions ont été révélées au prophète Muhammad durant ce mois. Merci Dieu, Dieu, le carême est venu en bonne santé. Que Dieu nous donne, que Dieu nous donne ce qui est le bonheur de le carême. Grand plaisir pour un musulman, parce que Dieu, c'est le bonheur. Moi, le carême, c'est le bonheur pour un musulman. J'encourage le musulman d'adorer Dieu matin et soir, laisser les insultes entre les uns et les autres. Ici, là, on peut éradier maintenant tous les pensées. À la mi-journée, lorsqu'apparaissent les premiers signes de fatigue, s'allonger devient une solution pour certains. Tandis que dans les ménages, les femmes commencent à préparer les repas du soir. C'est une occasion pour moi de chercher des bénédictions auprès de mes parents. J'exécute les tâches ménagères et je les aide pour leurs petits besoins. Dans les rues, les mini-jupes et pantalons cèdent la place aux robes dans le mode vestimentaire des femmes. Le ramadan, ce n'est pas seulement s'abstenir de boire et de manger durant la journée, c'est aussi faire attention aux mœurs islamiques. Les Guinéennes en sont conscientes. On doit respecter le mode ramadan, même les habillements, la manière dont on se stresse. Tout doit être changé. Ce mois sain et propre, ça va nous permettre d'enlever beaucoup de nos péchés. Durant tout le mois, les musulmans vont doubler d'ardeur dans la pratique de l'islam. Un début cependant marqué à Conakry par une forte demande des produits alimentaires dans les marchés. Conséquence, la hausse sensible des prix de certaines darrêts durant la matinée. A la mosquée Faisal, un manque d'eau pour les ablutions rend difficile la purification avant la prière. On fait crocher à Tabouna, un district situé dans la préfecture de Kindia, où la première dame de la République a présidé la cérémonie d'inauguration de la mosquée de ce haut lieu islamique. L'événement a mobilisé du beau monde autour des sages, fils ressortissants, amis et sympathisants de la localité. Des prières et bénédictions ont été dites pour la paix et la quiétude dans notre pays. Reportage Alibadra Kondé ...de la reconstruction de sa mosquée âgée de 140 ans. Ce bâtiment flambant neuf occupe une superficie de 440 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 1200 fidèles. Le coût global de cette réalisation s'élève à plus de 2 milliards de francs guinéens. Est-il nécessaire de signaler que Tabouna, qui vous accueille aujourd'hui, madame la première dame de la République, fut le dernier district visité par le professeur Alfa Kondé, votre époux, avant son élection à la magistrature du pays ? Nous restons profondément reconnaissants pour la tenue de ses promesses et tous ceux qui ont apporté chacun leur pierre aux édifices qui se sont concrétisés aujourd'hui. Excellences, madame la première dame, votre venue aujourd'hui dans ce village sain de Tabouna, pour l'inauguration de sa nouvelle mosquée, maison de Dieu, constitue pour nous une fierté, une marque d'estime et un honneur plein de signification. Cette disponibilité qui vous caractérise prouve à suffisance la volonté qui vous anime, car épouse courageuse, patiente et avec une forte religiosité, vous avez su mettre toute votre énergie et votre savoir-faire au service de la cause de facture par la voie de votre valeureuse épouse, le professeur Alfa Kondé, dans toutes ses initiatives de développement de notre cher pays. Ce qui est là aujourd'hui à Tabouna, jamais vu. Nous remercions madame la première dame, qui a vraiment accepté l'invitation de la jeunesse de la Basse-Guinée, pour venir jusqu'à Kinbiya. Elle a parcouru des kilométrages pour être là. Malgré l'état de la route, elle l'a acceptée. Et elle est là aujourd'hui parmi nous. Nous la remercions infiniment. La reconstruction de ce temple de Dieu est rendue possible grâce au financement du ministre d'Etat chargé des transports, Owe Gilavougui, l'un des fils du tiroir. J'ai fait beaucoup d'infrastructures religieuses, mais celle-là, celle de Tabouna, est vraiment historique. Je suis très très heureux, ça me donne le courage d'en faire autant. À des lieux sacrés et non sacrés, là où vivent les fidèles musulmans. Il faut apporter la contribution de l'État. Ici, ça fait partie, n'est-ce pas, d'une des contributions de l'État. C'est vrai que c'est moi qui porte le chapeau aujourd'hui, mais je le dédie à tout le gouvernement, au chef de l'État, en personne. Le village de Tabouna a été fondé vers 1500. Aujourd'hui, cette localité de la cité des Agnoum constitue pour bon nombre de fidèles musulmans un endroit de recueillement et de prière. C'est pourquoi, en présence de la Première Dame de la République, ces imams ont prié pour la paix et la cuétude sociale en Guinée. On en vient à la page politique. Le comité de suivi du dialogue poursuit ses travaux. La dixième session s'est tenue vendredi. Plusieurs points étaient au menu des débats, notamment la question de la CENI et la réduction du nombre de commissaires au sein du comité de suivi. On en sait plus avec Alia Kamara. À côté de cette dixième session, elle a la proposition de réduction du nombre de commissions. Elle pourrait passer de six à trois grandes commissions. Il s'agit des commissions élection communale, juridique et la commission neutralité. Un point sur lequel Mouvance et opposition souhaitent faire des consultations à l'interne avant de se prononcer. Le cas de la CENI est une nouvelle fois évoqué. L'institution électorale a encore décidé de décliner l'invitation du comité. La CENI a l'obligation de recruter un opérateur pour l'audit du fichier. Je crois que le ministre de l'administration du territoire présent du cadre du dialogue a anticipé en adressant une correspondance à la CENI. Et nous espérons qu'au courant de la semaine, la CENI doit pouvoir répondre et relancer le processus de recrutement de cet opérateur. La CENI, aujourd'hui, avance comme argument la non-promulgation du code électoral. La CENI dit qu'elle n'a pas de base juridique pour nous produire un chronogramme, même si nous ne sommes pas d'accord. Je crois que si ce code est promulgué par le président de la République, la CENI n'aura pas de faux fuyants pour ne pas participer aux activités du comité de suivi et nous produire un chronogramme pour les élections locales. Cette session reprend après une longue pause pour des raisons de calendrier. La proposition de réduction du nombre de commissions faites par le président du cadre du dialogue vise à donner plus de lisibilité aux actions du comité. Récentement, j'ai voyagé avec les représentants d'opposition et de mouvance à Nzeri Kori. Ils ont montré que les parties sont bien engagées, qu'ils restent au jeu avec les engagements de la Côte du 12 octobre. Alors c'est bon de voir qu'ils ont recommencé. Il y a fusion. Deux commissions anciennement ont fusionné pour donner une. Et de six, nous revenons à trois. Mais c'est une proposition que le président du comité de suivi du dialogue que je suis est faite aujourd'hui. Et vous avez vu, les parties prenantes au dialogue société civile, mouvance et opposition, on demande un petit temps de réflexion autour de cette nouvelle fusion pour pouvoir évidemment se prononcer dessus. La rencontre a permis d'aborder d'autres points. Le comité a bon espoir que le code électoral adopté récemment par l'Assemblée nationale bénéficiera du soutien de la Cour constitutionnelle. Fin de mission de la délégation du Fonds monétaire international à Conakry, mission au cours de laquelle elle a échangé avec les responsables des ministères de l'économie et des finances du plan du budget et de la coopération internationale. L'objectif était d'évaluer les performances macroéconomiques de la Guinée après la conclusion l'année dernière du PPTE compte rendu à Bip Tiam. Une rencontre technique à huis clos entre la délégation du Fonds monétaire international et le triumvirat que sont le ministère de l'économie et des finances du plan et de la coopération internationale et celui du budget. Il s'agit là d'examiner le progrès macroéconomique qu'a enregistré notre pays après la conclusion l'année dernière du PPTE. Ça de la mission est un constat de poursuite de la part du gouvernement d'une gestion budgétaire maîtrisée qui est assise bien sûr sur la poursuite de la mobilisation des ressources mais également le contrôle et la qualification de nos dépenses et la maîtrise également de notre inflation également la stabilité de notre taux de change donc je dirais que de manière générale on peut dire que c'est disposant. Selon la ministre de l'économie et des finances les échanges ont aussi porté sous des perspectives économiques pour la Guinée qui rêve d'atteindre une croissance forte d'ici à 2020. Au mois de juillet prochain une mission du FMI est attendue pour engager de nouvelles négociations pour un futur programme. Deux coopérants militaires russes viennent d'être décorés par le ministère de la Défense nationale pour services rendus à la Guinée. L'un était spécialiste en équipement électrique des engins blindés et l'autre occupait le poste d'attachés militaires navals et de l'air auprès de l'ambassade de la Russie en Guinée. Le film de la cérémonie avec sergent-chef Lamine Sanakamara. Le colonel Yuri Savateyev et l'ingénieur Asef Vassily Lemziakov sont coopérants militaires russes. Après quatre années de loyaux services rendus à la nation guinéenne ils quittent le pays. En reconnaissant de leurs rapports ils sont successivement élevés au grade de grands officiers et de chevaliers de l'ordre national du mérite. Un geste du président de la République. Mon départ est prévu pour demain mais mon cœur reste avec la Guinée et avec la population guinéenne. Grand merci encore une fois pour l'été et santé pour vous pour votre famille pour les officiers et le succès dans votre travail très difficile pour la sécurité de l'épée. Je remercie le président Alpha Kondé pour cet honneur et je peux vous assurer que la Russie sera toujours à la hauteur des espoirs et de l'attente de nos amis guinéens. La Guinée et la Fédération de Russie capitalisent plus d'une cinquantaine d'années d'amitié et de coopération. La hiérarchie militaire se réjouit de la consolidation de ces liens. Ces décorations constituent un acte fort de magnanimité et de pleine signification par lequel Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, récompense les bons et loyaux services rendus à notre pays par ses coopérants durant leurs missions respectives dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la Fédération de Russie et notre pays. Depuis l'indépendance de la Guinée, la Russie a formé plusieurs cadres militaires, notamment dans le domaine de la marine, des blindés, de l'artillerie, de la médecine et de l'aviation. Elle était beaucoup impliquée dans la récente riposte au virus Ebola en octroyant un hôpital militaire sans occulter son implication dans la maintenance de divers équipements des forces armées. Les cadres de la douane de la police, de la gendarmerie et de l'OCAD étaient récemment en formation dans le cadre du projet Madao 1. C'est grâce à l'appui de l'Organisation mondiale des douanes. Le point avec Alassane Diogobari. Comment renforcer les contrôles aux frontières pour lutter contre la contrebande des marchandises ? C'est la préoccupation qui sous-tend la création de la plateforme Sencom qui sera bientôt fonctionnelle grâce à l'appui de l'Organisation mondiale des douanes. Au niveau de l'OMD, il y a un projet qu'on appelle le projet Madao. C'est un projet qui porte sur la modernisation des administrations douanières pour les douanes de l'Afrique de l'Ouest. Donc, notre administration en a bénéficié grâce naturellement à l'implication des autorités guinéennes. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième session de formation. La première avait eu lieu, je crois, il y a quelques mois. Et cette fois-ci, on a tenu à former des formateurs qui vont donner après la connaissance requise à d'autres personnes et tout cela dans le cadre de la lutte contre la fraude. L'objectif de l'apprentissage est d'assurer l'opérationnalisation de cette plateforme en vue d'assurer la communication entre les agents à travers les différents postes de douane. Là, nous avons donné une formation pour se préparer à cette opération. C'est-à-dire donner à l'ensemble des participants une formation qui leur permet de faire le ciblage des passagers, de reconnaître les produits stupéfiants, de savoir ce que c'est qu'une com'blanchiment, également de servir l'outil de communication sécurisé, le CENCOM que l'organisation a à la disposition de l'ensemble des participants pour cette opération. Tous ceux qui sont allés aujourd'hui vont faire les formations en cascade, c'est-à-dire qu'ils vont former les agents de terrain pour que le jour de l'opération tout le monde soit au top. En plus des douaniers principaux concernés, cette formation s'adresse également à d'autres auxiliaires comme la police, la gendarmerie, l'OCAD et les conservateurs de la nature, une formation hautement salutaire pour améliorer les communications. Le contrôle va changer le cap. Cette fois-ci, on ne compte que lorsqu'on a des renseignements sûrs permettant à l'installation de douane de faire des contrôles ciblés. L'objectif principal, c'est comment contrôler moins et mieux. Il faut éviter le contrôle de routine, il faut faire des contrôles scientifiques, des contrôles ciblés, des contrôles sur des risques avant et après la conduite en douane. La coopération entre les services de gestion des frontières est ce analogue des pays voisins. Le renseignement, le ciblage et le contrôle sont des étapes dans la lutte contre la fraude. C'est dans le but d'accroître les capacités opérationnelles de la douane guinéenne que s'inscrit donc cette formation. L'Office national des pétroles poursuit ses travaux de recherche dans les eaux guinéennes. L'exploration des puits a déjà démarré. La plateforme pétrolière pacifique affrétée par Hyperdynamique et son partenaire est enfin arrivée sur les larges des côtes guinéennes. Explication Falilou Diallo. Après 1979-2012, c'est la troisième tentative pour forer un puits pétrolier sur les côtes guinéennes. La plateforme pacifique Sirocco est déjà sur les eaux pour les travaux préparatifs et la mise en place technique. Et la fin de cette opération est prévue dans 42 jours. Donc à ce stade-là, on n'est pas encore au niveau de la découverte du Folodir, on n'est pas au niveau de l'exploitation. Il s'agit d'une exploration. Donc ils sont sur les mises en place techniques. Le forage ne s'est pas tout de suite. Les mises en place prendront à peu près un mois. Donc autour du début juillet, le forage pour Premandie va commencer pour une durée estimative de 42 jours. En collaboration avec l'Office national des pétroles hyperdynamiques et Saperitou, entendent creuser au moins 6 000 mètres en eau profonde. On ne va pas défier la géologie en disant tout de suite qu'on va découvrir du pétrole. Les côtes guinéennes sont théoriquement potentielles, mais il ne faut forer. Il n'y a pas de secret dans la géologie. Il faut forer. On est dans l'histoire de la Guinée au troisième puits, donc le troisième forage. Nous espérons, nous comptons sur le soutien moral de tous les Guinéens. D'ici le mois d'août, normalement, on aura le résultat depuis. Et notre souhait à nous est que ça soit une découverte commerciale, donc économiquement rentable. Avec cette sixième génération de plateformes, les attentes sont grandes quant à l'efficacité des travaux de recherche de l'or noir dans notre pays. De quoi espérer un avenir pétrolier pour la Guinée. Sur un autre plan, l'usine d'été de Massenta sera bientôt relancée. À ce jour, 26 machines sera opérationnelles. Une bonne partie du domaine agricole de l'usine est aussi aménagée. Le ministre de l'Industrie en visite de terrain dans la région forestière est allé constater de visu l'état d'avancement des travaux. Reportage Abdelkarine Kamara. Elle est l'un des fleurons de l'industrie guinéenne sous la Première République. L'usine d'été de Massenta est à l'arrêt depuis 1997. Le processus de sa réhabilitation est enclenché il y a un an. L'expertise d'un groupe de techniciens a permis la mise en état des machines. Tout est parti d'un protocole d'accord signé par l'état guinéen et une entreprise de la place le 30 juin 2016. Le gouvernement est parvenu à faire un protocole d'accord avec ce programme d'une société de production et de commercialisation d'été de Massenta qui a été créée et initiée à l'initiative et qui est venue pour reprendre cette usine. Mais quand l'opérateur est arrivé à Massenta il était complètement déçu vu l'état vétuste des choses et des installations on a été obligé pendant une vingtaine trentaine de minutes de l'encourager et il l'a pris par patriotisme. Un plan d'attaque a été organisé tout de suite et mis sur pied et qui permet aujourd'hui de voir ces machines la réhabiliter je l'ai dit tantôt à 85%. Le défi pour nous c'est qu'il faut que la population adhère à la réhabilitation de cette usine parce qu'on n'est pas sans le savoir il y a eu un incendie vraiment qui est venu ravager on voudrait vraiment que les plantations et les autres installations mécaniques qui sont là soient vraiment protégées et par nous tous. En tout 26 machines sont révisées et désormais fonctionnelles. Elles sont des calibreuses flétricheuses rouleuses ensacheuses ou encore des grueuses. Après avoir échangé avec les techniciens le ministre de l'industrie estime que ces engins sont aptes à tenir les activités de la relance. Ce qui m'impressionne c'est que c'est des machines mécaniques il suffit que les machines les ensembles soient huilés et que l'érodage soit fait pour que ça marche si c'était électronique c'est sûr que ça n'aurait pas marché état mécanique je n'ai aucun problème si ce suivi est entretenu graissé régulièrement et suivi régulièrement je pense que c'est des machines qui peuvent encore tenir 40 ans. A ce jour plus de 50 hectares de thé sont nettoyés dans le domaine agricole de l'usine et les plantes ont régénéré à 93%. Au terme de cette première phase il sera établi une convention entre le promoteur et l'état guinéen pour la relance effective des activités de l'usine. Le projet de valorisation des produits forestiers non ligneux vient de recevoir un lot de matériel c'est un don de la FAO destiné à une dizaine de groupements féminins de la région de Cancan la remise s'est faite au ministère de l'environnement en présence de notre reporter pour les producteurs de beurre de carité en Haute-Guinée c'est un soutien considérable dans ce camion des tricycles des cortiqueuses et autres articles liés à la production des produits forestiers non ligneux des groupements de Cancan et Siguiri sont touchés par ce projet financé par la FAO nous avons trouvé nécessaire que pour aider ces femmes dans l'amélioration des conditions de travail il était nécessaire parce que la transformation du beurre de carité c'est quand même un travail fastidieux et nous pensons que tout ce matériel va aider ces groupements de femmes dans leur travail dans la transformation de ce produit à travers ce don les groupements bénéficiaires pourront accroître leur rendement et améliorer la qualité de leur production pour être plus compétitifs sur le marché on rassure ici la FAO à travers son représentant que ses équipements et ses matériels seront utilisés à bon essai dans le souci de garantir une meilleure utilisation du matériel un appui technique est aussi accordé au groupement bénéficiaire page santé direction la ville de Koya le projet HC3 réhabilite l'hôpital préfectoral sur financement de l'USAID le coût est estimé à plus de 74 000 dollars américains le geste vise à promouvoir la santé maternelle et néonatale dans cette préfecture reportage construit dans les années 50 l'hôpital préfectoral de Koya enregistre aujourd'hui 10 accouchements par jour avec un taux de fréquentation au-dessus de la moyenne une fréquentation due à la qualité des prestations des acquis qui mettent les patients en confiance quelle que soit ta souffrance si tu arrives à cet hôpital les médecins s'occupent bien de toi même si tu n'as pas d'argent ils te soignent gratuitement la fréquentation est normale pour tout et les césariennes nous faisons jusqu'à 7% des césariennes nous pouvons dire que nous sommes l'hôpital seul qui fait ça en Guinée mais on n'a pas d'imagerie et c'est tout après son extension en 1993 c'est la deuxième rénovation de l'hôpital préfectoral les travaux ont consisté à reprendre la peinture le plafonnage l'approvisionnement en eau potable et la climatisation des salles la réalisation des travaux a été rendue possible grâce au projet HC3 sur le financement de l'USAID ça va améliorer l'utilisation des services de santé parce que notre volet de rénovation rapide c'est pour créer un peu la confiance entre la communauté et les structures de santé nous allons prendre toutes les dispositions pour pouvoir assurer la maintenance et l'entretien de ces installations parce que nous avons on avait soif d'une telle réalisation la réhabilitation de cet hôpital préfectoral a coûté plus de 74 000 dollars au projet HC3 avec cette réhabilitation qui améliore le cadre de travail les autorités de cette structure sanitaire comptent qualifier et davantage leurs prestations et puis restons à l'intérieur du pays un bloc de latrine moderne pour les vendeuses du marché de Farmoria dans la préfecture de Foricaria c'est un geste du président de l'Assemblée nationale objectif épargner ses femmes des maladies diarrhéiques en cette période de grande pluie voilà la remise de ces latrines modernes pour les vendeuses du marché de Farmoria dans la préfecture de Foricaria un mot de culture pour réfermer cette édition le Sosobala vient de remporter le grand prix Bissigui dénommé Ami des Arts quatre objets emblématiques inspirés des régions naturelles et conçus grâce au génie créateur des jeunes sortants de l'ISAC de Dubreka était en compétition l'initiative du Petit Musée de la Minière reportage Maurice Idibé ils sont tous inanimés mais ils déambulent dans les différentes lues de Conakry des objets d'art emblématiques inspirés des quatre régions naturelles de la Guinée le regard séduisant de la Dame de Mali dans toute sa splendeur le Sosobala l'instrument sacré du Mandin symbole de liberté et de cohésion l'arbre de la forêt l'expression des richesses de la faune et de la flore et la pirogue de la basse guinée ce carnaval nocturne est un véritable moment de fête ça fait longtemps que j'avais pas vu ce truc pareil en Guinée ça me permet la joie le sentiment aussi de voir les quatre régions naturelles de pratiquer les trucs traduction n'est pas pour les étrangers mais pour la Guinée aussi le défilé de ces 20 ans des régions naturelles de la Guinée se déroule sous le regard vigilant du jury après la délibération le Sosobala remporte le grand pays Bisigui en Mille des Arts avec un chèque de 15 millions de francs guinéens nous sommes très 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 émus nous remercions la Bisigui nous remercions le petit musée d'organiser ce concours pour que l'art et la culture se perpétuent se développent en Guinée le Sosobala a été l'oeuvre la plus parfaite par la luminosité et quant à la technique utilisée à l'art au génie créateur le Sosobala a présenté toutes les caractéristiques qui étaient recherchées après 50 ans le Lantan fait son retour en Guinée à travers cet événement culturel les initiateurs apportent leur contribution dans la réhabilitation et la sauvegarde du patrimoine culturel guinéen le Lantan a besoin d'être relancé nous avons réussi pendant une heure de temps à faire rêver tout le monde sur le boulevard avec des objets extraordinaires qui ont été fabriqués par le génie créateur de ces jeunes guinéens donc nous allons continuer oui le Lantan doit vivre depuis 2013 la fondation du petit musée de la minière organise ses concours artistiques dotés de trophées protecteurs des arts et cultures une compétition qui permet aux artistes d'exprimer leurs jeunes créateurs page noire la RTG en deuil Gaspard Nieba journaliste reporter à la télévision nationale a tiré sa révérence hier vendredi à l'hôpital Ignace Dine des suites de longue maladie Gaspard Nieba a parcouru les coins et recoins du pays la RTG perd un de ses meilleurs travailleurs la levée du corps aura lieu ce lundi à Ignace Dine suivi des prières à l'église Saint-Michel de Coléa et de l'enterrement au cimetière de Cameroun que son âme repose en paix Amen Voilà Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal merci de votre aimable attention le programme continue aussi sur notre site internet www.rtgcoloma.info Bon début de Ramadan aux fidèles musulmans bonsoir et à demain Sous-titrage ST' 501